Connu pour son équipe de football ou encore ses nombreux quartiers, le département de Rufisque brille aussi par l'engagement de ses habitants dans la préservation de l'environnement. Une mission que s'est assignée l'organisation communautaire Teranga Lab dédiée à l'innovation et renforcement des valeurs écologiques. Depuis 2016, l'association multiplie des initiatives allant dans la promotion de l'éco-citoyenneté. Cette année, la structure a lancé un débat interscolaire sur le réchauffement climatique. Nous devons nous lever pour lutter contre enfants d'habitude à des résultats positifs et satisfaisants. Huit lycées ont été présélectionnés pour cette première édition. Les candidats se sont fait encadrer par leurs enseignants sur les thématiques liées au réchauffement climatique ou encore aux inondations. Bon, ils les ont très bien appréciés aussi bien du côté des élèves que des encadreurs. Tu sens qu'il y a la recherche qui a été faite, une collecte vraiment, dans ce sens. Mais également, tu sens que les élèves ont envie d'aller jusqu'au bout, de débattre à fond, mais également de gagner. Tu sens qu'il y a un engouement de la part de ces élèves et c'était l'objectif visé. C'est un projet à long terme, sur trois ans. Donc nous espérons travailler avec d'autres lycées prochainement, dans les années à venir, et pouvoir sensibiliser encore les élèves, les jeunes, en milieu scolaire. On espère en tout cas, au sortir de ces débats, les élèves seront beaucoup plus conscients dans tout ce qui est question environnementale, mais surtout réchauffement climatique, et toutes les questions qui gravitent autour. Très bien accueillis par les élèves, ce concours du donner et du recevoir va permettre aux jeunes participants de devenir acteurs du changement et poser un regard particulier sur les problématiques liées à l'environnement. Objectif, acquérir un esprit critique et gagner en leadership. Parce qu'enfin on donne l'occasion de parler, enfin on donne l'occasion de donner notre avis et de nous exprimer. Car c'est à nous de trouver des solutions, c'est à nous de régler nos propres problèmes pour que nos enfants ne puissent pas en faire les frais. Et rapidement, en tant que jeune, quel devrait être votre rôle en tant que jeune dans cette lutte contre le changement ? Je ne parlerai pas au nom de tous les jeunes ou de tous les gens de ma génération. Mais ce que je sais, c'est que moi je ne veux pas que mes enfants ou mes ailleurs petits-enfants se disent que c'est à cause de nos parents si on souffre aujourd'hui. Moi je ne veux pas que mes enfants vivent dans des situations précaires si on peut dire, avec les phénomènes qu'on note. Donc moi en tant que jeune, j'aimerais bien me battre, j'aimerais bien résoudre certains problèmes qui existent aujourd'hui. L'éducation à la citoyenneté, un thème fédérateur des programmes transversaux en cours dans l'école sénégalaise. Un élément novateur qui peut être un facteur de changement chez les plus jeunes. Oui, on a évoqué tantôt des solutions. On compte bien les appliquer. Par exemple, le fait de jeter les déchets. On a tantôt dit qu'il fallait les recycler pour après les utiliser après. Parce qu'on a constaté que les vieux journaux jetés là, lorsqu'on les recycle, on les réutilise. Cela va permettre d'éviter l'abotage d'un grand nombre d'arbres et réduire ainsi la biodiversité. On peut commencer par là, pour ainsi réduire les émissions de gaz à effet de serre. Oui, bien sûr, parce que nous sommes déjà dans ce projet. Les élèves de notre lycée, ils sont conscientisés parce que les débats que l'on organise avant de venir ici, il y a beaucoup de jeunes qui sont convoqués pour venir assister. Nous aussi, nous en parlons avec nos amis du quartier aussi pour qu'ils viennent à ce débat. Il y a des prestations que l'on fait à la maison, on les invite pour qu'ils puissent écouter, pour qu'on puisse s'entraîner avant de venir, mais pour qu'on puisse faire véhiculer l'information à passer le jour du débat aussi. Pour accentuer sa lutte contre la pollution de l'environnement, Teranga Lab lance également son programme d'éducation au numérique responsable. Le projet vise à construire une vision et une augmentation globale d'Internet et comprendre tous les enjeux éducatifs et citoyens. Des offres destinées aux adultes, mais aussi aux jeunes. On travaille avec les jeunes parce qu'on se dit que c'est déjà peine perdue pour les adultes. C'est difficile de refaire leur éducation parce qu'ils ont du vécu, ils ont grandi avec énormément de choses, parfois aussi de tard. Il est beaucoup plus facile de montrer de nouveaux paradigmes aux jeunes. C'est pour cela qu'on a décidé de cibler essentiellement les jeunes dans nos projets, dans nos zones d'intervention, mais aussi dans notre approche même communicationnelle. Et vu que nous sommes très à cheval entre conscience écologique, usage des outils numériques, on s'est rendu compte que le langage technologique parle beaucoup plus aux jeunes qu'aux seniors. Donc pour nous, c'est important de rester dans ce cadre-là et d'avancer avec les jeunes. Et c'est ce que nous faisons depuis 2016. Allier Internet aux engagements citoyens semble être une excellente stratégie dans un pays où près de 46% de la population est connectée, incluant les jeunes, selon le dernier rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Pour nous, on s'est dit qu'il serait très intéressant de montrer aux jeunes qu'ils sont réellement les outilliers avant de les laisser s'investir dans ce monde-là. Donc pour nous, le vocable éducation à la citoyenneté, c'est beaucoup plus préparer les gens à un usage beaucoup plus responsable des outils technologiques. Mais investir dans le champ des outils technologiques demande aussi à ce qu'on soit très conscient des enjeux. Dans le domaine, par exemple, de la participation citoyenne, l'avènement du numérique a beaucoup renforcé le pouvoir du citoyen. On contribue à montrer aux citoyens en quoi aujourd'hui, l'usage d'un Internet responsable peut te permettre d'augmenter ta dimension citoyenne. D'aucuns l'ont théorisé sous le vocable de la citoyenneté augmentée. Parce que lorsqu'on investit Internet, on devient un citoyen plus. Parce qu'on peut porter la voix de sa communauté, on peut porter des plaidoyers auprès de sa communauté et faire voyager ces plaidoyers de façon très loin. On peut facilement toucher des autorités. Et c'est par rapport à tout ça qu'on s'est dit que ce serait intéressant d'investir cette thématique de l'innovation citoyenne. La jeunesse consciente des enjeux compte bel et bien porter le plaidoyer auprès des autorités, mais surtout de continuer l'émission de sensibilisation. Les débats que l'on organise avant de venir ici, il y a beaucoup de jeunes qui sont convoqués pour venir assister. Nous aussi, nous en parlons avec nos amis du quartier, aussi pour qu'ils viennent à ce débat. Il y a des prestations que l'on fait à la maison, on les invite pour qu'ils puissent écouter, pour qu'on puisse s'entraîner avant de venir, mais pour qu'on puisse faire véhiculer l'information à passer le jour du débat aussi. Donc la conscientisation est bien possible. Oui, bien sûr. Les entreprises ont toujours dû innover pour pérenniser leur présence sur le marché. Aujourd'hui, leur démarche innovante est confrontée à un enjeu que nulle organisation ne peut ignorer, la prise en compte des impacts environnementaux. Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'innovation en 2022 ou en 2023 sans pour autant penser à un réflexe écologique. Pourquoi ? Parce que l'écologie est une notion qui est transversale. Elle doit impacter la vie de chaque humain qui veut être bien. Lorsqu'on prétend être un citoyen modèle, on doit être soucieux de l'environnement de notre communauté, de notre écosystème. C'est devenu un impératif. C'est comme dans le domaine des smart cities. On ne peut plus penser à la smart city, c'est-à-dire la ville future, sans pour autant penser à la ville durable. Les deux vont de pair. C'est tellement évident que partout dans le monde, nous sommes sous le dictat de ce que l'on appelle aujourd'hui l'urgence écologique. C'est une réalité qui est là. On ne peut pas faire fi de cette réalité. On est obligé d'évoluer avec cette nouvelle norme. Et cette nouvelle norme, elle nous impose de respecter notre environnement. Elle nous impose d'avoir une conscience très élevée de l'écologie au sein même de nos communautés. Parce que malheureusement, nos communautés sont ce qu'elles sont. Ce sont des communautés qui sont très, très vulnérables sur les questions des changements climatiques. La préservation de l'environnement est un combat qui concerne tout le monde. Pour espérer faire bouger les lignes et réveiller l'esprit éco-citoyen qui dort en chacun de nous, il faudra joindre l'acte à la parole, voire aux différentes initiatives. Nous sommes une organisation qui est tournée, certes, vers la conscientisation des masses sur l'urgence écologique. Mais cette conscientisation, elle ne va jamais s'opérer, elle ne va jamais se matérialiser tant qu'on ne se lève pas pour passer à l'action. Donc le message que j'ai à lancer, c'est que si vous avez une conscience écologique, elle n'est pas aboutie tant que vous ne passez pas à l'action. Passer à l'action, elle peut se faire de mille et une différentes manières. C'est commencer au sein de sa communauté à poser des pas, à poser des gestes concrets. La transition écologique par le développement d'une culture éco-citoyenne en milieu scolaire pour une gestion participative des ressources naturelles et de l'environnement est bien une réalité à Térangalab. Plusieurs projets sont attendus pour ensemble sauver la planète.